Hello, bienvenue sur ma chaîne, l'espace où je parle avec vous de beauté, lifestyle, vlog, voyage, etc. Pour la vidéo du jour, je vais partager avec vous les 3 étapes de ma routine shampoing sur LOX ainsi que tous les produits que j'utilise à chaque étape du shampoing. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo parce que je n'ai pas l'intention de faire une vidéo de 40 minutes. Première étape, la phase de pré-shampoing. J'utilise la gelée végétale à l'hibiscus de New Shabantu. New Shabantu qui est donc la locticienne que j'ai rencontrée pour mon anniversaire de 1 an de LOX. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo que j'ai tournée à l'occasion. Cette gelée convient aux cheveux LOX et pour des soins. Elle convient également aux cheveux libres pour les soins ou pour définir les boucles pour des coiffures comme les twist out, les braid out, les wash and go. Je fais quelques pompes de cette gelée dans un bol. Je la mélange à de l'huile de nîme. L'huile de nîme qui est très bien pour tout ce qui est cuir chevelu, pellicule, etc. Je rajoute également de l'huile de jojoba. Donc l'huile de jojoba qui est bien pour tout finalement. La peau, les cheveux, etc. Je mélange le tout et je mets de côté. Rendez-vous dans ma douche pour l'application. Je commence par vaporiser mes LOX pour les humidifier, pour les réveiller un peu. Et ensuite j'applique le masque avant shampoing. Pour l'appliquer, j'ai dû le mettre dans un contenant justement pour les bains d'huile. Mais là sur la vidéo, vous voyez que je le mets un petit peu de cette manière là. C'est parce que je récupère tout ce qu'il y a dans le bol en fait. On ne gaspille rien du tout. J'applique bien le masque sur le cuir chevelu, sur les longueurs également. Et je masse, je masse, je masse, je masse. Une fois que j'ai fini de masser tout ça, j'attache mes LOX. Je mets un sac plastique parce que oui, il faut recycler comme on peut. Le sac plastique va servir à bien faire ouvrir les écailles du cheveu et bien faire pénétrer le produit. Et je recouvre tout ça avec un bonnet de la marque Natural Hair Factory dont je vous parle souvent sur internet. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos vers le site. Deuxième étape, la phase shampoing dans laquelle j'utilise exclusivement des produits de la marque Design Essentials. Le premier shampoing est un shampoing clarifiant, le Deep Cleansing Shampoo, qui viendra casser les huiles, les résidus de poussière, de pollution, etc. Et apporter le supplément de protéines dont le cheveu a besoin même en LOX. Le deuxième shampoing est le shampoing hydratant Moisture Retention Shampoo, qui va venir rééquilibrer la balance après le shampoing protéine. Dans la troisième phase, qui est en général en option, j'utilise l'après-shampoing Express Instant Moisture, que j'utilise finalement en fonction de mon ressenti par rapport à mes LOX une fois que j'ai terminé le shampoing. Je ne vais pas vous montrer les détails de mon shampoing, parce que ma vidéo risque d'être trop longue, n'est-ce pas ? Mais je procède de cette manière. Une fois que j'ai patienté au minimum 45 minutes avec mon masque avant shampoing, je vais passer à la phase shampoing et à la phase après-shampoing, en faisant deux shampoings clarifiants, un shampoing hydratant et une application de l'après-shampoing. Et je rince bien entre chaque étape. Donc là, après mon shampoing, mes LOX sont fraîches, mon cuir chevelu est frais et je peux vaquer à mes occupations en attendant que mes LOX sèchent. Donc en général, je les laisse sécher à l'air libre, mais quand je suis vraiment pressée, j'utilise un sèche-cheveux. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc grâce à la routine shampoing que je viens de vous détailler, je fais mon shampoing une fois par mois avec ce que je fais au quotidien comme soin. Mais ça, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Je n'ai pas besoin de faire mon shampoing plus que ça. Et donc tout ça, les gestes du quotidien plus ma routine shampoing, me permet de minimiser, en tout cas minimiser comme je peux, les résidus. Et d'avoir aussi un aspect, je pense, un aspect de LOX assez souple en fait. Je ne sais pas comment dire. Elles sont souples en fait, et j'aime bien. Donc voilà. Si vous passez par là et que vous voulez savoir un petit peu ce que je fais de mes LOX, comment j'ai commencé, etc. Je vais vous mettre là deux vidéos où je parle pour l'une de mon départ de LOX, comment j'ai fait, pourquoi, les raisons et tout. Et la deuxième vidéo sur l'optimisation de votre départ de LOX, parce qu'en fonction de comment vous commencez la méthode, etc. Les résultats ne sont pas exactement les mêmes pour tout le monde. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes déjà LOXé, par exemple, n'hésitez pas à me partager en commentaire. On puisse continuer la discussion où vous allez me dire un petit peu comment vous faites votre shampoing, quelle est votre routine, quels sont les produits que vous utilisez. Parce qu'en fait, je me suis rendue compte que dans plein d'aspects de ma vie, une fois que j'ai trouvé quelque chose qui va à peu près, je reste là. Alors que peut-être qu'ailleurs, il y a du meilleur. Peut-être. Donc voilà, je me ferai un plaisir. Je suis fatiguée. Je me ferai un plaisir de lire vos routines et de répondre et d'avoir des idées éventuellement pour tester d'autres produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une fois de plus, qu'est-ce que je peux vous dire ? N'hésitez pas à commenter, partager, liker, s'abonner, tout ça. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à la prochaine fois.